bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Eleni Bouffe alors comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on va parler sac à main ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue face cam pour vous présenter ou vous parler d'un sac à main donc là pour le coup je vais vous parler d'un sac à main que j'ai acquis il n'y a pas très très longtemps ce mois ci et on est en mois de février je vais vous parler donc de ce sac je vais vous le montrer je vais vous montrer ce qu'on peut mettre dedans et je vais vous dire le prix que je l'ai payé parce que on va pas se mentir ça aussi c'est un sujet qu'on aime bien aborder combien coûte un tas de choses surtout quand ce sont des sacs qui ont une valeur assez conséquente là donc comme vous avez dû le voir dans le titre c'est un sac de la marque Jérôme Dreyfus une marque que j'ai découvert il y a on va dire quatre ans un truc comme ça je m'en suis offert enfin un et je ne compte pas m'arrêter là je pense j'ai le projet d'ici quelques semaines d'en acquérir un autre mais on s'écart du sujet on va déjà parler de celui que j'ai réussi à avoir alors on va de suite rentrer dans le vif du sujet excusez moi je suis accompagné d'un petit copain on passe je sais pas si vous voyez là je suis dans mon dressing où j'ai donc ce que cette partie là qui est remplie de sac à main mais on voit ici le sac donc je souhaite vous parler puisque je ne l'ai pas caché puisque toute façon dans le titre on voit déjà de quelle marque il s'agit je vais vous le prendre et je vais vous montrer déjà la taille qui le pochon la taille du pochon pour que vous puissiez voir que j'ai pas pris un énorme sac donc voilà la taille du pochon donc c'est pas un énorme sac mais honnêtement quand vous allez voir ce que je mets dedans même s'il est petit on en case pas mal à l'intérieur donc vous avez le petit pochon voilà bon là c'est à l'envers forcément puisque je filme enfin bon on s'en fout mais vous reconnaissez bien quand même le petit dust bag que dire du dust bag il n'est pas d'une qualité exceptionnelle c'est un dust bag en tissu en coton tout simple je vais pas vous parler tout de suite du prix je pense que je vous le donne à la fin parce que sinon ça va tout gâcher je trouve donc tout d'abord faut savoir que je pars sur quand je pars sur un sac d'une certaine valeur disons au delà de 200 euros j'aime bien acheter des sacs noir parce que moi je suis sûr que ce sera un sac que je pourrais porter avec n'importe tenue puisque je trouve que le noir va avec tout des couleurs telles que du rouge bon ça c'est un sac juste pour la déco ou vraiment occasionnellement mais voilà j'ai très peu de sacs de couleurs voire j'en ai pas je regarde mais non en général ça tourne aux alentours du noir doré allez un gris rouge beige mais voilà la majorité de mes sacs sont noirs voilà et là je suis complètement sortie de ma zone du confort de confort tout simplement parce que déjà la couleur je le trouvais magnifique la forme j'ai trouvé extrêmement original j'ai bien aimé le côté le côté comment vous dire ouais original du sac en fait et de la couleur parce que vraiment pour le coup la couleur et la forme vous allez voir être taxé assez particulière et le coup de coeur que j'ai eu et cette marque que j'aime beaucoup j'ai craqué bon pas vous faire patienter plus longtemps et je vais déjà vous montrer la couleur de ce sac et nous sommes sur un rose alors je sais plus je vous mettrais peut-être le nom de la couleur sur le site jean dreyfus pour moi ça s'apparente à une couleur un peu framboise c'est un rose framboise donc voilà le la couleur de la hanse et là la hanse vous allez voir magique enfin magique vous allez voir j'adore leur système je trouve que c'est vraiment très très bien pensé et je vous sors du coup le sac et le voilà le modèle louis de chez jérôme dreyfus donc comme vous voyez c'est une sac un peu mince comment j'avais le nom et il est parti en forme de je vais couper je réfléchis je reviens je suis en train de faire le montage de la vidéo et ça y est ça m'est revenu c'est un polochon savez ce qu'on met dans un lit t'as les oreillers t'as le polochon ben voilà c'est un polochon le mot que je cherchais pas mon mari dit on dirait une sacoche pour mettre les boules les triplettes bon c'est complètement bête j'arrive pas à me souvenir bon enfin bref ça fait un peu sac baguette sac bowling ou sac merde comme les chiens là les petits boudins là après on va pas passer la vidéo dessus donc voilà comme il se présente je vais tout d'abord vous montrer l'intérieur et je vous expliquerai après pour la pour la bandoulière comment comment elle se fait comment elle se règle donc tout d'abord nous avons papier de soie pour le pour le laisser en forme quand je le range parce que je l'ai déjà utilisé donc je sais pour ça que je peux vous en parler parce que je l'ai déjà utilisé donc je peux faire un retour dessus savoir s'il est pratique ou non et savoir ce qu'on peut mettre dedans donc nous avons comme dans tous les jérôme dreyfus me semble-t-il du moins tous les sacs cette petite accroche où on a la lampe et également ce petit ce petit mousqueton où on peut y rajouter moi j'ai mis mes clés en fait les clés de chez moi dessus comme ça au moins je tire dessus je les retrouve ce que je savais pas parce que j'en ai jamais j'en avais jamais vraiment vu en boutique mais c'est qu'en fait ça s'attache comme ça ça se met c'est mis comme ça donc en fait elles sont reliées toutes les deux c'est le même cordon qui est voilà bon il faut le savoir je pense que dans tous les jérôme dreyfus c'est comme ça ce qui est très très bien ça évite enfin c'est très bien je vois rien à dire ensuite nous avons l'intérieur du sac où là vous avez donc le nom du modèle donc c'est le louis vous avez une petite poche plaquée qui se ferme à l'aide d'une petite zipette qui a une très bonne superficie parce qu'elle fait pas la totalité du sac mais voilà elle fait quand même une bonne grosse partie et puis tout simplement eh ben la contenance du sac bah du sac de la totalité de là mais le fait qu'il soit souple qui soit long je peux vous assurer qu'il contient énormément disons que on va dire comparativement à mon collège puisque j'ai le modèle collège de saint laurent c'est le je pense je crois que c'est le s je pense pas que ce soit le médium c'est peut-être le médium enfin bref dans mon collège les affaires que je peux y rentrer dans le collège tout rentre dedans également et sans forcer et c'est même plus agréable à à mettre enfin je veux dire c'est vraiment je vais vous montrer après de toute façon je vais vous faire une vidéo de what is my bag parce que ce que je mets dans mon sac voilà alors on va venir maintenant je vais leur fermer pour qu'ils prennent ça dedans ça ne sert rien parce que je vais vous montrer ce que je mets dedans je vais vous montrer la bandoulière comment elle se transforme je vous disais voici le bébé et voici la bandoulière quand elle est placée au plus long donc on peut le porter donc à l'épaule mais on peut également le porter en cross body alors moi c'est pas ce que je préfère du moins pas avec un manteau avec un manteau je trouve que ça fait trop c'est un peu trop court mais on peut porter style un peu banane qui est pas mal c'est un peu tendance les bananes et moi la façon dont je préfère pour le moment c'est comme ça l'hiver avec un manteau maintenant il y a une autre méthode et ça je vais vous montrer et je trouve ça super pratique vous avez des systèmes de pression là ici et vous glissez pardon je suis pas dans le champ ça n'a aucun intérêt cela vous avez également des pressions je vérifie ce que je fais voilà et vous agrippez vous pressez toutes ces de pressions on va être un peu logique voilà et nous avons donc format baguette où on peut le mettre comme ça je sais pas avec la lumière et pour le coup je trouve que l'été ça fait toute la différence enfin enfin ça le change de gueule quoi l'été je trouve ça top de pouvoir porter comme ça voilà donc voilà la magie du sac à la magie ce qu'on prend c'est pas un truc révolutionnaire mais je trouve ça super sympa de pouvoir le modifier je vais vous montrer maintenant qu'est ce que j'y mets dedans alors je vous ai ramené mon sac que j'utilise aujourd'hui ces derniers jours je suis partie je suis partie sur paris du coup j'ai du prendre un sac que je puisse ranger plein plein de choses pour prendre le train mais je vais en même temps vous sortir du coup ce que je mets dans mon petit sac alors j'ai sorti toutes les affaires que je ne sépare jamais quand je prends un sac à main peu importe lequel c'est vraiment les essentiels que je mets dans tous mes sacs là c'était j'avais mis ça dans mon tote bag de Marc Jacob j'ai déjà fait une vidéo dessus donc si vous voulez la voir elle est juste là c'est là je l'utilise beaucoup c'est vrai qu'il revient beaucoup en ce moment parce que je suis très pratique et j'y casse des choses que je ne mets pas forcément dans d'autres sacs voilà donc c'est vraiment le petit plus là j'avais mis ma cobo mes lunettes mes lunettes de soleil enfin bref là on va parler de celui-ci alors je l'ai ouvert et tout d'abord ce que j'y mets dedans c'est ma petite trousse de secours qui je pense est un est une pochette que on a plus ou moins toute puisque dedans il comprend tous les petits balles tout ce qu'on a besoin en cas de en cas d'urgence j'ai une serviette hygiénique j'ai le chargeur de macobo j'ai des médicaments doliprane parce que je suis migraineuse donc j'ai toujours du doliprane sur moi un petit miroir j'ai même une petit truc pour coudre une petite trousse de couture mais très très fine d'ailleurs elle est très très bien méga fine mais toujours à avoir sur ça je trouve ça top enfin bref voilà j'ai vraiment dedans donc c'est ma petite trousse de secours donc celle-ci toujours dedans ensuite j'ai deux éléments très importants également que j'ai déjà montré dans d'autres vidéos donc je peux vraiment faire tout un listing de ce que de ce que comporte chaque élément mais c'est cette petite pochette que j'ai également moi les dernières que j'avais tellement déjà en rouge que j'ai racheté sur amazon donc ça coûte 10 euros c'est une pochette en cuir celle ci est doublé l'autre ne l'était pas mais dedans voilà j'ai ma carte d'identité les papiers de la voiture et séance etc donc vraiment très très important ça prend vraiment pas de place donc j'ai ça et j'ai mon porte carte porte monnaie porte carte voilà où j'ai une petite pièce dedans saint laurent que j'avais acheté sur mi tête pareil j'ai fait une vidéo si ça vous intéresse n'hésitez pas à la regarder très très courte de présentation de ça donc ça donc j'y colle à l'intérieur ensuite nous avons mes airpods toujours j'ai un petit paquet mouchoir que je colle à l'intérieur un petit rouge à lèvres donc ça c'est un marque action je le trouve top vous voyez de chez action ma copine avait offert mes clés de voiture les clés de chez moi enfin c'est celle de mon bureau mais celle de chez moi elle s'est accrochée sur la porte de ma maison mais c'est pareil donc les clés de mon bureau du coup je peux accrocher sur le petit le petit mien en cuir qui a sur le côté si je le retrouve voilà qui a là qui permet de retrouver les clés beaucoup plus facilement je vais pas le faire ça aucun intérêt c'est ça qui va montrer la superficie du sac sur la contenance du sac alors j'y mets mon téléphone mais là je peux pas puisque je filme avec mais mon téléphone rentre dedans et un paquet de cigarettes alors moi j'affule des fines comme les vogue très fine et ça rentre nickel je vous montre l'intérieur du sac alors j'ai vraiment rangé à l'arrache je suis un peu plus soigneuse quand je range mais tout rentre dedans il est bien sûr fermable et voilà comment il fait et en plus je le trouve beaucoup plus joli quand il est rempli plutôt que quand il est avec le papier de soie je trouve je trouve qu'il se tient mieux il a plus de gueule mais voilà mon petit jérôme dreyfus j'en suis complètement fan pardon et cet été je pense qu'il va pas mal agrémenter de tenue pour le coup voyez hop si je me relève regardez moi ça cette petite pépite on va mettre du bon sens parce que j'ai des tocs là vous avez écrit jérôme dreyfus et puis bah les petits des petits clous là qui sont connus de la marque bien évidemment ici également et barrément de l'autre côté donc voilà prête pour faire ses meilleures sorties alors maintenant que la présentation a été faite on va parler du prix donc pour ne rien vous cacher je vais j'ai rangé dans le dans le dust bag c'est ce que je fais donc pour tous mes sacs mes sacs je range dans le pochon l'étiquette la petite carte d'authenticité et dessus il était affiché à je sais pas si vous allez voir 430 euros on dira 9 mais c'est 400 430 euros et il était à moins 60% du coup je l'ai vraiment vraiment pas eu pour très cher c'est à dire que bon après tout est relatif ça reste un sac ça reste un sac qui ne vaut pas 30 euros faut pas non plus mais comparativement au prix de base vous faites le calcul en gros je l'ai payé 172 euros donc comme je disais tout à l'heure un sac de couleurs ne dépassant pour moi pas 200 euros à 172 euros j'ai j'ai pas hésité longtemps je l'ai pas acheté chez jérôme dreyfus parce que je ne connais pas de magasin je l'ai acheté dans une petite boutique à nîmes en centre ville de nîmes à côté des arènes et voilà elle avait quelques modèles en solde dont celui ci et voilà je j'ai craqué et sur la couleur et sur la forme et sur le fait qu'il soit qu'il soit changeable au niveau de la hanse et ça m'a vraiment séduite pour l'avoir utilisé je trouve extrêmement pratique et je trouve qu'il match avec beaucoup de tenues avec déjà rien qu'avec un petit manteau noir je trouve que ça passe ça fait trop beau je l'ai essayé aussi avec un manteau camel que j'ai et je trouve que si on rajoute une petite touche de couleur avec une écharpe un peu coloré dans ces tons là je trouve que ça claque voilà donc j'ai vraiment aucun regret je le ponce déjà maintenant et je le poncerai cet été ça c'est sûr niveau qualité du cuir sur les jérôme dreyfus et là c'est du dain donc bien évidemment plus fragile que du cuir je pense bien évidemment le l'a impermeabilisé afin qu'il soit protégé au mieux bien évidemment quand il pleut on évite de sortir ses sacs en dents puisque forcément impermeabilisé ou non je pense que ce soit pas je pense pas que ce soit une excellente idée mais voilà donc j'en suis contente j'ai pour projet de m'acheter quelques petites pièces prochainement j'ai même repéré comme j'ai mon porte-carte saint laurent avec la petite zipette et on met des petites cartes là je je vous mets je vous mets en photo juste ici dites moi ce que vous en pensez je trouve extrêmement beau pratique et en plus la fermeture elle fait vraiment si vous allez voir sur le dessin enfin sur la photo elle prend dans deux longueurs ce qui n'est pas le cas de mon saint laurent et c'est ce que je trouve un petit peu chiant pour y fourrer des petites pièces même si on en a on utilise beaucoup moins de pièces qu'avant moi je sais que j'ai quelques euros je les mets un peu partout dans mon sac c'est un peu chiant c'est dès qu'on en a un peu trop ça bloque et donc je pense que celui serait celui ci que de jérôme dreyfus sera un peu plus souple donc je pense que je vais me prendre en lamé rose je trouve la couleur magnifique je ne vais peut-être pas dépasser le portefeuille porte carte ou autre parce que le sac ça fait peut-être un petit peu trop pour moi surtout à ce prix là donc voilà donc le petit porte le petit porte carte et puis le sac je pense prendre un de leurs modèles mais ça je vous dis pas de suite je reviendrai dans une prochaine vidéo et je vous ferai une explication pourquoi comment et le modèle que j'ai choisi voilà j'espère que ma vidéo vous aura plu je repose mon nouveau bébé évidemment ce sont tous mes bébés mon nouveau bébé ici n'hésitez pas également à me poser des questions si vous en avez j'y répondrai avec grand plaisir chose que je fais sur chacune des questions qui m'ont été posées sur une des vidéos youtube si vous souhaitez me suivre sur des tenues que je peux avoir avec mes différents sacs n'hésitez pas à me suivre sur instagram je poste régulièrement des photos de mes outfits donc voilà sans prétention aucune et puis n'hésitez pas également à me suivre sur tik tok puisque je poste pas mal et j'ai pas mal fait de vidéos donc si ça vous intéresse et si vous êtes curieux n'hésitez pas voilà je vais donc vous laisser sur cette vidéo de mon petit sac jérôme dreyfus je vous fais des gros bisous et j'espère vous retrouver très très vite pour une prochaine vidéo gros bisous à vous